Pour cette avant-dernière partie de la présentation de l'Unreal Engine 5, nous allons voir l'Unreal Insight. C'est un outil qui va permettre d'analyser le comportement de votre jeu. Donc tout ce qui est CPU, GPU, et maintenant avec cette version de l'Unreal Engine 5, la nouveauté c'est l'analyse de la mémoire, allocation, consommation de la mémoire. Pour cela, avant vous aviez l'Unreal Engine 4 et vous allez pouvoir sur vos executables, analyser la consommation de la mémoire. Donc ici, juste pour vous montrer, je vais juste voir avec vous ce qu'on pouvait avoir avant avec l'Unreal Engine 4. Donc sur votre exécutable, vous pouvez rajouter trace host est égal à local host. Donc là normalement, soit vous mettez l'adresse d'un PC distant sur lequel Unreal Insight est exécuté. Et d'ailleurs, c'est ce qui est conseillé de faire puisque tous les outils de développement, vous savez, vont consommer de la mémoire et du CPU. Donc si vous voulez avoir quelque chose, un rapport en fait correct de votre jeu, du comportement de votre jeu, de sa consommation de mémoire, CPU, GPU, Il vaut mieux exécuter ce genre d'outil sur un PC distant. Donc ici, vous pouvez mettre l'adresse du PC distant. Moi, pour l'exemple, je vais exécuter cet outil sur le même PC où j'exécute la version compilée de la démo d'Epic Games. Donc là, trace host est égal à local host. Donc ici, ne pas oublier de mettre auto start analysis for live trace session, histoire d'éviter de devoir taper dans la commande, de devoir démarrer manuellement l'analyse. Donc ici, quand je vais démarrer le jeu, voilà, il lance la session et on peut voir tout ce qui est CPU, GPU. Alors normalement, il devrait m'afficher, voilà, CPU, GPU, donc vous pouvez voir en fait tous les, tout ce qui concerne en fait tout ce qui prend de la ressource sur le CPU, GPU. Donc ça, c'est enregistré, donc l'emplacement qui est mis par défaut, ici. Donc ça, vous pouvez pas changer, vous pouvez, voilà, explorer et voir là, l'endroit en fait où il sauvegarde tout ça. Et vous pouvez bien évidemment rouvrir ce fichier et puis revoir, ben voilà, si vous souhaitez voir ce qui se passe dans votre jeu, à l'endroit où vous avez enregistré en fait les performances du jeu. Donc la nouveauté, en fait, c'est que, ici, sur le raccourci, vous pouvez rajouter Trace Memory. Et ça va permettre, en fait, d'avoir tout ce qui est gestion de la mémoire sur votre jeu. Donc voici, en fait, ben voilà, vous avez la mémoire, en fait, tout ce qui va concerner la mémoire, que ce soit pour le, pour les sons, textures, mesh, la physique, l'audio. Vous allez pouvoir voir, dans la globalité, en fait, la gestion de la mémoire dans votre jeu. Donc, ben, c'est quelque chose d'assez indispensable pour voir comment vous allez gérer la mémoire sur votre jeu, en fait, voir les endroits où il peut y avoir des fuites mémoires, où il y a des problèmes de gestion de la mémoire. Donc c'est plutôt pas mal. Autre nouveauté dans cette catégorie de la vidéo, c'est l'Unreal Townkey. Donc l'Unreal Townkey, en fait, c'est un outil qui va vous permettre de gérer l'installation de l'SDK dans une équipe. Donc c'est vraiment un outil qui est dédié aux équipes et qui va permettre d'installer en un clic ou de mettre à jour le SDK nécessaire pour la compilation sur différentes plateformes. Donc ici, pour l'exemple, il y a Android, iOS et Windows. Donc là, j'ai déjà installé le SDK sur mon PC. Le fonctionnement de cet outil-là, en fait, c'est que vous allez placer tous vos SDK nécessaires sur un emplacement dédié. Donc ça peut être un Google Drive. Donc là, dans la doc, par exemple, Epic Game montre comment paramétrer Turnkey avec un Google Drive. Et vous pouvez très bien le faire avec un emplacement distant, genre un NAS ou un truc comme ça. Et vous avez juste, en fait, après à configurer deux fichiers. Et ça va permettre, en fait, à toutes les personnes qui sont connectées, toutes les personnes de votre équipe qui vont être connectées à cet emplacement dédié, de pouvoir installer et mettre à jour les SDK avec un clic. Donc là, c'est juste ici sur le bouton plateforme, par exemple sur Windows. Donc là, moi, c'est déjà installé, donc je n'ai pas le bouton. Mais si ce n'était pas installé ou qu'il y aurait une mise à jour, j'ai juste un bouton à cliquer. Et ça permet, voilà, d'avoir ce qu'il faut pour toutes les plateformes. Donc, bien évidemment, à chaque fois que la personne qui va gérer cet emplacement va ajouter un SDK, par exemple une version plus récente, Turnkey va être capable d'aller chercher, en fait, sur cet emplacement, la version la plus récente, en fait, disponible sur cet emplacement. Et il va vous proposer, en fait, de mettre à jour. Donc ça permet, voilà, de gérer dans une équipe le SDK approprié pour votre projet. Ce qui peut être vraiment très intéressant. Ça évite, voilà, les problèmes où vous avez, par exemple, différentes personnes de votre équipe qui vont télécharger des SDK différents. Ça peut poser des soucis pour la compilation, tout ça. Donc si vous avez une équipe qui est composée, je ne sais pas, une dizaine, une quinzaine de programmeurs, ça va permettre de simplifier, en fait, toute cette gestion de SDK, en fait. Il n'y aura plus besoin d'avoir, enfin, que chaque personne installe le SDK, va chercher le SDK et installe le SDK. Et pour finir, en parlant de SDK, sur cette version 5 de Lunar Engine, la version Alley Access, il vous faut Visual Studio 2019. Donc le moteur n'est plus compatible à la version 2017. La version 2015 était déjà en déprécié sur la version 4, il me semble. Et il va vous falloir installer le SDK.net, il me semble que c'est la version 3.1.409. Donc je la mettrai dans la description, comme ça vous n'aurez pas besoin d'aller chercher. C'est la version qui est utilisée, pour le moment, sur cette version Early Access. On sera peut-être terminé à changer plus tard. Et ça va vous permettre, du coup, de compiler votre projet sur Windows, tout simplement. Ne pas oublier aussi d'installer le module C++ sur Visual Studio 2019. Mais bon, normalement, si vous avez déjà utilisé Visual Studio, ou si vous êtes programmeur, vous savez qu'il faut installer ce module-là. Donc voici, enfin il n'y avait que ça à parler sur cette version, sur cette catégorie, il n'y avait pas grand chose de plus. Donc à passer à la dernière partie de la vidéo, qui est juste un bonus en fait. C'est des choses que j'ai vues, qui ne sont pas forcément dans la doc. Voilà, des petits changements dans le Blueprint Editor, le Widget Editor. Voilà, ça peut être intéressant pour ceux qui font une migration de la version 4 à la version 5, qui peuvent avoir des frayeurs sur certaines choses qui ont changé. bien du coup. Mais du coup de … ... …